Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je suis à côté de la salle des fêtes, sous le pont des Arts. On va parler de graines d'artisan. Alors aujourd'hui il y a du monde, c'est exceptionnel. Marianne, bonjour Marianne. Bonjour. Adrien, bonjour Adrien. Bonjour. Alors Lana, bonjour Lana. Bonjour. Et enfin Marianne. Cécile. Non, Cécile. Bonjour. Il fallait que je me trompe sur un prénom. Alors on va commencer par vous, vous faites partie de l'association Expression Dentelle. Sincèrement je ne la connaissais pas l'association. C'est quelle association ? En fait on est des membres motivés et puis nous avons pour ambition de promouvoir les jeunes, d'aider les jeunes, accompagner les jeunes dans la créativité, dans le savoir-faire. Parce que nous sommes fiers du patrimoine de notre région. Très bien. Alors vous organisez, on a la fiche sous les yeux, j'avais même pas besoin de mon carton, graines d'artisan c'est quoi ? Alors Graines d'artisan c'est une journée consacrée aux jeunes qui montrent leur talent, qui sont dans un savoir-faire artisanal et qui sont motivés à faire des démonstrations tout au long de cette journée pour faire voir leur thématique de métier. Alors quand vous appelez jeunes c'est de quel tranche d'âge ? C'est de 16 à 25 ans mais c'est avant tout des jeunes qui sont à la recherche d'un contrat, à la recherche d'un futur horizon choix d'avenir, aussi des jeunes qui sont des gens en apprentissage ou sinon des personnes qui viennent juste d'être diplômées et qui se lancent dans leur artisanal métier. Alors beaucoup de personnes seront présentes ce jour-là, vous allez faire des démonstrations ? Oui, alors tous les jeunes, il y aura une dizaine de jeunes qui seront là en démonstration dans la salle. De 10h à 16h ils vont réaliser des démonstrations de leur thématique de métier et qui, comment dire, pour se mettre en valeur, montrer leur savoir-faire et parler en échangeant pendant leur démonstration au public qui sera là, qui participera avec eux à interagir aussi, à parler aussi, à demander leur choix d'avenir, pourquoi ils ont fait ça comme métier et en fait, l'animation de toute la journée sera faite avec tous les jeunes qui seront là en accadrement et il y aura aussi l'école ascendance qui sera là aussi pour faire des démonstrations de breakdance et de hip-hop. Alors c'est le dimanche 26 mars, c'est de quelle heure à quelle heure ? C'est de 10h à 18h, l'entrée gratuite. Alors, on a Lana qui est parmi nous, vous allez participer à l'événement ? Oui, c'est ça, donc moi en fleuristerie, je vais faire une démonstration pour présenter mon métier. Très bien, et vous, vous allez animer, coacher la journée ? C'est ça, tout à fait, voilà. Aller voir les jeunes, leur demander ce qu'ils font, etc. Et puis oui, animer la journée, tout à fait. Alors, on a parlé de tout ce qu'il y a là-bas, est-ce qu'on, comme c'est toute la journée, il y a un coin, on pourra se restaurer, quelque chose ? Alors non, on ne pourra pas se restaurer. Donc, en fait, c'est juste pour faire un effet d'animation de jeunes, ça sera tout une animation de jeunes. Il y aura même un DJ, certains DJ différents de musique qui seront là. Il y aura des petits jeunes qui interviendront en musique. C'est vraiment quelque chose de journée d'échange, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de buvette. C'est vraiment pour faire valoir les jeunes, c'est vraiment pour que vous rencontriez des jeunes, beaucoup de jeunes, de faire valoir certains métiers, de faire découvrir des métiers qu'on ne connaît pas et de faire découvrir des jeunes qui sont vraiment très motivés de faire leur choix d'avenir et leur choix de métier. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, vous ayez quelque chose à rajouter ? Donc, l'association Expression Dantelle soutient Marianne dans cette initiative parce qu'elle a été créée en 2009 et puis l'association a fait une exposition à New York d'une créatrice, Claire Veux la Lune, et donc Marianne a participé à cet événement. C'est pour ça que nous sommes ici avec elle. Je suis membre de l'association Expression Dantelle depuis 2009. Très bien. Écoutez, le mot de la fin, on va le laisser à l'animateur qui va parler pendant toute cette journée. C'est lui qui va inciter les jeunes à venir à cette journée ? Eh bien, merci beaucoup déjà pour cette interview. Et puis, je ne peux que vous recommander de venir nombreuses et nombreux à cet événement qui sera placé sous le signe de la jeunesse et de la dentelle. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Comme je vous le dis à chaque fois, ça sera retransmis tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien sur le www.parleau-webtv.fr. Et on sera ce soir sur notre chaîne YouTube en haute définition. Merci à vous. Merci. Merci.